Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que c'est difficile de conserver l'espoir? Il y a quelques jours, j'ai participé à la rencontre de la région Nakanaga de l'Église unie du Canada, qui est grosso modo l'équivalent d'un évêché rassemblant presque toutes les paroisses de la province de Québec. En plus des rapports habituels, nous avons eu droit à une présentation du nouveau plan stratégique de notre Église, dont l'un des principaux objectifs est la croissance. Le but est de créer 100 nouvelles paroisses à travers le Canada en trois ans. Bien sûr, personne n'était contre ce beau principe, mais avec le déclin de la pratique religieuse à travers l'ensemble de l'Occident, la diminution de nos ressources et l'augmentation de notre moyenne d'âge, des participants ont exprimé un certain sceptisme. Peut-on, en toute bonne conscience, vendre un rêve basé sur un espoir qui semble irréaliste? Le texte de ce soir tiré du livre d'Ézéchiel pose la même question. Encore une fois, nous nous retrouvons durant une période trouble de l'histoire du peuple de Dieu. La ville de Jérusalem et son temple ont été détruits par des envahisseurs. Une grande partie des Israélites vivaient en exil à Babylone, un endroit où le mode de vie, les coutumes et même la religion sont complètement différents. Les années glorieuses des règnes des rois David et Solomon semblaient très loin. Le peuple avait perdu ses repères, son identité s'effritait. Mais cette période de déclin menaçait même la survie du peuple de Dieu. Dans ce contexte plutôt sombre, Ézéchiel reçoit une vision du Seigneur. Le prophète est conduit dans une large vallée dont le sol est recouvert d'ossements. Et à la suite d'une inspection des lieux, il constate qu'il n'y avait aucune trace de vie. Les ossements étaient complètement desséchés. Et après un certain temps, le Seigneur révèle à Ézéchiel que cette vallée n'est pas l'endroit d'une bataille militaire épique, mais une représentation de son peuple. Cette vision symbolise un état de découragement, de douleur et de profond désespoir. Peut-être que moi, vous n'avez jamais été confronté à une vision si désolante. Cependant, je crois que nous avons tous et toutes visité cette vallée. Nous avons connu un ou plusieurs moments où toute forme d'espoir semblait irréaliste. Tout allait bien dans notre vie. Jusqu'au jour où un diagnostic d'une maladie grave a chaviré nos vies, où une belle relation s'est terminée dans la tralison ou l'amertume, où le besoin de combler une dépendance a pris trop de place dans nos activités quotidiennes, où l'accumulation de dettes nous empêchait de dormir la nuit. Durant ces moments, nous avons perdu nos repères. Nous nous sommes enfoncés dans le doute et le découragement. Nous étions incapables d'imaginer d'autres possibilités en raison de notre désespoir. Et nous sommes devenus progressivement prisonniers de cette vallée. Devant toute cette désolation, le Seigneur demande à Ézéchiel si ses ossements peuvent revivre. Et ce dernier lui répond qu'il n'y en a aucune espèce d'idée. Seigneur Dieu, c'est toi qu'il sait. Alors, le Seigneur disait à Ézéchiel de prendre son courage à deux mains et de prêcher à ses ossements tout desséché, même si cela peut paraître complètement inutile. À quoi peut servir? Parler à des os. Mais le prophète oublie. Et pendant qu'il parle, les ossements se rapprochent mystérieusement les uns des autres. Progressivement, des nerfs, de la chair et même de la peau apparaissent. Cependant, les corps demeurent sans vie. Alors, le Seigneur demande à Ézéchiel d'implorer le souffle, le roi, l'esprit, de souffler sur les cadavres. Encore une fois, le prophète obéit. Le souffle de Dieu entre dans les dépouilles et reprenne vie. La théologie du processus affirme, entre autres, qu'un acte de création est le résultat de la relation entre Dieu et les êtres humains. L'interaction de l'un avec l'autre est nécessaire. Dans la vallée des ossements, la vie revient grâce à l'action commune du Seigneur et du prophète. Le Seigneur conduit Ézéchiel dans la vallée et inspire ses paroles. Ézéchiel constate l'état de la situation, s'abandonne à la volonté du Seigneur et répond à l'appel d'agir. L'intervention divine et l'activité humaine s'unissent pour renverser une situation apparemment désespérée. Comme je le répète souvent, un choix s'offre à nous durant ce temps de carême. Nous pouvons céder au défaitisme devant la désolation de notre monde. Les exemples sont nombreux, la crise climatique, les guerres un peu partout sur la planète, l'érosion des institutions, etc. Nous pouvons choisir de demeurer assis confortablement dans nos salons en attendant l'intervention de Dieu qui réglera tous nos problèmes. Nous pouvons nous convaincre que nous sommes pleinement en contrôle de notre monde et que le poids de tout processus de transformation repose uniquement sur nos épaules. L'autre option est de vraiment accepter que nous ne soyons pas seuls quand nous sommes confrontés au désespoir et au découragement. Dieu est présent avec nous, même durant nos moments difficiles, même quand nous ne comprenons pas pourquoi un malheur s'abat sur notre monde ou dans notre vie personnelle. Notre mission est de ne pas nous laisser abattre parce que ce que nous voyons. Nous sommes appelés à croire que le renouveau peut émerger, même des endroits les plus arides. Nous sommes invités à parler d'espoir, même quand la situation est désespérée. Nous devons avoir le courage d'agir, même si nous sommes habités par le doute, parce qu'avec le Seigneur, nous avons tout ce qu'il nous faut pour amorcer des projets qui semblent complètement et totalement irréalistes. Parfois, lorsqu'il est question de croissance d'Église, de redonner vie à des ossements desséchés ou de réanimer l'espoir d'un peuple, nous avons l'impression d'être devant une tâche impossible. Cependant, dans la vallée désolée, le Seigneur et le prophète Ézéchiel se sont alliés pour transformer une situation désespérée en bonne nouvelle. Ce passage nous apprend qu'hier, comme aujourd'hui, l'espoir et le renouveau sont toujours possibles, même dans les endroits les plus arides ou désolés. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir notre ministère. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada